Musique 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 Bonjour à tous mes chers élèves, les 3 en coma, mes chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle on va traiter un exercice de facteur climatique. Beaucoup d'élèves m'ont contacté sur mon compte en Facebook et Instagram, ils me demandent, prof Amel, nous voulons des exercices, donc voilà un exercice concernant les facteurs climatiques, on va traiter plusieurs choses que vous aurez dans l'examen, comment analyser, comment représenter, comment nommer les étages, quel est le quotient pluviométrique, donc soyez vigilants, soyez attentifs mes chers élèves, c'est très important cette capsule-là. Donc, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Donc, le tableau de la figure A, il regroupe les données climatiques de certaines stations qui se trouvent aux limites de l'air de répartition d'un tuyau. Ok ? Donc, la figure A, comme vous voyez, nous ont donné des stations, station 1, station 2, station 3, station 4, station 5. Ils nous ont donné aussi la température minimale, du moins le plus froid, petit m, et ils nous ont donné le quotient pluviométrique. Donc, vous savez déjà comment on le calcule. Donc, la répartition des végétaux, comme un exemple de végétaux, vous avez vu, vous vous rappelez, on a travaillé la dernière fois un exercice sur deux cèdres. Aujourd'hui, on va travailler sur le tuyau. Ok ? Attaquons-nous la première question, représentée sur le diagramme bioclimatique d'Ambergère, qui est la figure 3. Ça, c'est la figure 3. C'est le diagramme d'Ambergère. Vous vous rappelez du diagramme d'Ambergère, oui ou non ? Voilà. C'est bon ? Donc, qu'est-ce qu'on va représenter sur le diagramme d'Ambergère ? On va représenter, par le signe de plus, les différentes stations qui sont représentées dans le tableau de la figure A. Ces différentes stations. Par quoi sont caractérisées ces différentes stations, mes chers élèves ? Elles sont caractérisées par petit m et par q. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la projection. Donc, je commence par la station A. Combien j'en ai en valeur pour petit m, pour la température minimale ? J'en ai 7,5. Donc, je vais chercher ici où se trouve 7,5. Donc, attendez. Donc là, j'en ai 7 et ici, j'en ai la moitié, 7,5. Ça, c'est petit m. OK ? Qu'est-ce que je dois chercher ? Le q. Regardez, le q, il est combien ? 145. Donc, je vais dessiner ma courbe qui représente... Attendez, la caméra. Donc, je dessine ma courbe qui représente 7,5 pour la température minimale. Et je vais chercher sur l'axe des ordonnées la valeur 145. Il se trouve où 145 ? Attendez, attendez. Là, voilà. Donc, ici, j'en ai 140. Ici, j'en ai 145. Donc, le point d'intersection, donc je vais mettre mon plus. Ça, c'est quelle station ? C'est la station, je l'ai coloriée en rouge. C'est la station A. Apprenez à faire ces exercices-là. Ça, vous l'aurez dans l'examen. Je passe. La station 2, que j'ai coloriée en orange, j'en ai petit m est égal à 10. Petit m est égal à 10. Voilà mon 10. 10 degrés Celsius. OK ? Donc, je trace mon axe. Voilà. Ça représente 10 degrés Celsius. Combien j'en ai pour le quotient pléviométrique ? J'en ai 82. OK ? Je cherche. Se trouve où 82 ? Sur mon axe des ordonnées que représente le quotient pléviométrique. Donc, voilà, 40, 50, 70, 80. Donc, 80. Donc, 82 ici, le point d'intersection. Voilà. Ça me permet de déterminer la zone 2, la station 2. Je passe. La station 3, en vert. L'hiver, j'en ai petit m, 6,5 et le quotient 32. 6,5. Voilà, 6,5. Il se trouve ici. OK ? Je dessine ma droite. Voilà, 6,5. Et qu'est-ce que je cherche ? Combien j'en ai dans le quotient pléviométrique ? J'en ai 32. Une faible valeur. C'est facile. Donc, voilà. Attendez. Donc, j'en ai ici 10. J'en ai ici 20. J'en ai ici 32. Et je fais le point d'intersection. On me donne, voilà. Regardez. Ça, c'est ici le point d'intersection. Ici, j'en ai 30. 32. Donc, je fais mon point d'intersection. Et j'aurai... La station 3 se trouve ici. Je passe à la station 4. Pour la station 4, j'en ai comme valeur pour petit m. C'est moins 1. Moins 1,1. C'est ici. Attendez. C'est ici. Moins 1,1. Pour le quotient pléviométrique, si vous regardez avec moi, j'en ai seulement 28. Donc, je le cherche. Et si j'en ai 10. Et si j'en ai 20, 30. Donc, ça sera ici. Donc, voilà. 28. Le point d'intersection, ça va me déterminer. Voilà. C'est la zone. C'est la station 4. Arrivons à la station 5. Quand vous voyez la station 5, comme valeur, moins 4,5 et 56. Donc, moins 4,5. Elle va être ici. Et le quotient pléviométrique est égal à 56. Donc, ici, j'en ai 50. Ici, j'en ai 60. La moitié. Donc, ça va être ici, la zone, la station 5. Donc, comme ça, je vous ai montré comment représenter les 5 stations. Passons à la deuxième question qui est très facile. Nommer les étages de 1 à 5. Nommer les étages de 1 à 5. Donc, l'étage A, il s'agit de quel étage? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu dans le quotient pléviométrique, dans le diagramme d'Hombergère. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'étage humide. Étage 2, c'est l'étage subhumide. Subhumide, l'étage 3. L'étage 3, c'est l'étage semi-aride. Vous devez les connaître. Vous devez les apprendre par cœur. Étage 4, c'est l'étage aride. Et l'étage 5, c'est l'étage saharien. Oui ou non? C'est clair? Donc, voilà, comme on a déjà vu. Étage humide. Étage subhumide. Étage semi-aride. Étage aride. Étage saharien. On a demandé de nommer les différents étages et de limiter, de représenter sur le diagramme d'Hombergère, de représenter quoi? L'air, c'est-à-dire la surface. L'air de répartition de tuya. Donc, voilà l'air. C'est ça, les limites. Tout ça, ça représente l'air de représentation de tuya. Donc, la question 3, ils nous ont demandé, que peut-on dire de la répartition de tuya? Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Il se représente où? Il se représente dans deux domaines. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'étage 2, qui correspond à quel étage? Étage subhumide. Et aussi à l'étage 3, qui est l'étage semi-aride. Donc, le tuya, comme vous voyez sa zone de répartition, il est bien présent dans deux domaines. Le subhumide et le semi-aride. C'est clair? Et elle est, je peux dire, dans cette partie de l'étage 4, elle est moins présent dans le domaine aride et humide. Dans le domaine aride et humide, ici, un petit peu. Et absent, il n'existe pas dans le domaine, comme vous voyez, ici, l'étage 5, c'est quoi? C'est le domaine saharien, le tuya, elle est absent. Donc, reprenez, s'il vous plaît. Le tuya, elle est présent dans les deux domaines. Dans le domaine, ici, subhumide et semi-aride. C'est clair? Elle est moins présent dans le domaine aride et dans le domaine humide. Moins présent. Et elle est absent, je ne le trouve pas, dans le domaine saharien. Mais, concernant, si vous regardez les hivers, si je détermine les limites de ça, de cette partie-là, l'étendue à cette partie-là. Ça, ce sont les limites des hivers dans lesquelles on peut trouver le tuya. Donc, il s'étale sur tous les types d'hiver. Et il est présent dans l'hiver très froid, dans l'hiver froid, dans l'hiver tempéré et dans l'hiver chaud. Arrivons, mes chers élèves, à une question que je veux que vous ne perdez pas les points. C'est un cadeau. C'est calculer le coefficient pluviométrique Q de chaque station. Donc, de chaque station. Donc, les stations, on va travailler sur les stations d'Azro, Ktema, Inkhla, Knetra et Rachidia. Ils nous ont donné le PA. Ils nous ont donné le grand M. Ils nous ont donné le petit M. Ils nous ont demandé de calculer le coefficient pluviométrique. Comment vous allez faire ? Ça, c'est notre valeur qui va nous aider. Soit vous utilisez ça, soit vous utilisez l'autre valeur. On va multiplier par 2000. Donc, vous devez être vigilant, être prudent en calculant ça, s'il vous plaît. Faire attention et prendre en considération de convertir le Celsius en Kelvin. OK ? Donc, ça, vous devez le faire. Donc, ils nous ont demandé de calculer le coefficient pluviométrique de la station d'Azro. Donc, Q est égal à quoi ? Elle sera égale à quoi ? Regardez. Q sera égale à 1000 fois PA divisé par grand M plus petit M sur 2 fois grand M moins petit M. Donc, je vais faire une application numérique. PA pour Azro. Elle est égale à quoi ? PA pour Azro. Vous me cherchez. Donc, PA pour Azro, c'est 829. Donc, c'est 829. Donc, c'est ça. Donc, c'est l'application. Je vais prendre mon 1000 fois 829. Divisé sur quoi ? Grand M. Grand M. Combien grand M ? Pour Azro, c'est 32,7. Mais, s'il vous plaît, n'oublions pas, je dois la convertir. Plus 263. La même chose. Petit M. Combien j'en ai petit M ? C'est 2,4. 2,4. Plus 273. Divisé par 2 fois M moins M. Toujours. Grand M moins petit M. Voilà la valeur de grand M. Mais, je dois la convertir. Et, voilà la valeur de petit M. Je dois la convertir. Je trouve comme valeur. C'est 94,6. Ça, c'est pour la station d'Azro. Passons maintenant à K'tama. K'tama. Combien j'en ai pour K'tama ? Q. Toujours, j'applique la relation. Toujours, j'applique ma relation. 1000 fois PA sur grand M plus petit M divisé par 2 fois grand M moins petit M. Combien j'en ai de PA pour K'tama ? Donc, je cherche dans mon tableau. J'en ai 1609. Donc, voilà. 1000 fois 1609,2. Combien j'en ai pour grand M ? J'en ai 25. Donc, voilà. 25 plus 273 plus petit M. Combien j'en ai pour petit M ? J'en ai 0. Donc, 0. Voilà. 0 plus 273 divisé par 2 fois grand M plus 273 moins petit M plus 273. Je vais obtenir mon quotient pléométrique. Et de la même manière, je vais appliquer pour Knetra et je vais appliquer pour R. Et je vais trouver les différentes valeurs. Donc, je l'ai noté ici sur le tableau. Voilà les différentes valeurs de quotient pléométriques. Pour la station de Azro, j'ai trouvé 94,16. Pour la station de K'tama, j'ai trouvé 225 plus 45. Pour la station de Inkhla, 76,92. Knetra, 77,95. Et pour El Rashidier, 10,14. On passe à la question 5. En utilisant les données du tableau de la figure 2 et de la figure 1, donc la figure 1, voilà les stations. De la figure 2, on vient de calculer le quotient pléométrique. Donc, précisez les stations où se trouve le tuya. Justifiez votre réponse. C'est une question qui est très simple. Si vous regardez la zone de répartition, bien l'air de répartition du tuya. Il se trouve où, comme vous voyez, il se trouve dans deux régions. Dans deux stations, ok? Dans la station d'Azro et dans la station de Knetra. Pourquoi ces deux stations? Parce que ces deux stations, elles sont incluses dans la zone de répartition du tuya. Donc, ça, vous devez le faire. C'est très facile. Tuya, il se représente dans la station d'Azro et dans la station de Knetra. Passons à la question 6. Sachant que le tuya nécessite un minimum de pluviosité, c'est-à-dire des pluies, de 189 mm par an et un maximum de 897 mm par an. Comment peut-on expliquer son absence dans certains stations? C'est-à-dire, comment peut-on expliquer l'absence de tuya dans la station de quoi? Tuya dans la station de Ketama, comme vous voyez, elle est absent dans la station de Ketama. Dans la station de In-Kahla, comme vous voyez, elle est absent. Et aussi dans la station de El-Rachidia. Comment vous allez m'expliquer l'absence de tuya dans la station de Rachidia, dans la station de Ketama et dans la station de In-Kahla? On va utiliser les données de notre exercice, mes chers élèves. Passons à la station de Ketama. Si vous regardez, la station de Ketama, comment regarder où elle se situe? Elle est caractérisée par quoi la station de Ketama? Elle est caractérisée par des pluviométries très élevées, par un quotient qui est très élevé. Donc, des précipitations annuelles qui sont beaucoup plus importantes que les besoins du tuya. D'où, on n'observe pas, le tuya ne pousse pas ici. Je passe à In-Kahla. Voilà In-Kahla. In-Kahla, il est caractérisé par une température minimale, moins 7 degrés Celsius. Regardez. Moins 7 degrés Celsius qui est inférieure à la température minimale exigée par le tuya. Donc, vous voyez, la température minimale exigée par le tuya allant jusqu'à moins, si je termine ici, allant jusqu'à moins 4,5 degrés Celsius. Donc, il ne se trouve pas à In-Kahla. Ah, et Rachidiyah, qu'est-ce que je peux dire concernant la station de Rachidiyah? Eh bien, Rachidiyah, il est caractérisé par des précipitations, comme vous voyez, le quotient pluviométrique, à peu près 15. Ok? Et tuya, il nécessite un quotient, on peut allant jusqu'à 140. Donc, la station de Rachidiyah, on considère l'absence du tuya du fait que les précipitations annuelles dans cette station, elles sont insuffisantes. Donc, mes chers élèves, j'espère qu'à travers cet exercice-là, vous avez pu comprendre la notion d'une aire de répartition, ou bien surface de répartition, vous avez pu apprendre comment se positionner, représenter sur le diagramme d'Amberger certaines stations, comment nommer les étages, vous devez apprendre les noms des étages par cœur, et aussi les noms des hivers par cœur, et aussi comment calculer le coefficient pluviométrique. Ma capsule touche à sa fin, j'espère que tout est clair pour vous. Laissez-moi beaucoup de commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.